Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 3 au 9 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Allez c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau ou lune en taureau. Pour la période donc, pour la semaine du 3 au 9 avril. Vous avez contact, sois attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Ah bon, ça va bouger pour vous les taureaux. Intéressant. Alors bah oui, les rencontres, le bouche à oreille, ça fonctionne. Alors bah continuez en tout cas, ou si vous êtes déjà dans cette démarche là, continuez. Parce que vraiment, là on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va être placé sur votre chemin et qui va pouvoir vous ouvrir des portes. Voilà. Donc c'est intéressant. On va essayer d'en savoir davantage. Avec le tarot des belles créatures. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Donc pour la semaine du 3 au 9 avril. Hop. Ok, la 2 de pentacle, flexibilité. Bon, c'est intéressant. Pardon, je suis désolée. J'ai un chat dans la gorge, c'est très désagréable. Alors, cette énergie là, elle vous parle de votre capacité d'adaptation. De votre capacité aussi à jongler peut-être entre plusieurs situations. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan matériel financier, ou peut-être même relationnel. Mais en tout cas, ça vous oblige un peu à élargir peut-être vos compétences, à peut-être expérimenter des choses nouvelles. Mais tout en gardant ou en cherchant une notion d'équilibre. La 2 de pentacle, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. C'est un équilibre à trouver qui n'est pas évident parce que ça vous demande beaucoup d'efforts. Ça vous demande de vous adapter. Ça vous demande aussi d'élargir évidemment votre esprit sur ce que vous pourriez faire ou ne pas faire. Bref, il y a un besoin de chercher en tout cas votre équilibre à tous les niveaux. Et ça, ça demande beaucoup d'énergie. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ah, très bien. Le cavalier de bâton qui parle de vos désirs, qui parle aussi de votre énergie d'action, dans le sens où vous êtes déterminé, où vous avez envie de faire les choses. Il y a aussi le côté motivé, le côté spontané du cavalier de bâton qui lui suit ses envies et ses désirs. Et puis finalement, voilà, a beaucoup d'énergie à revendre à ce niveau-là. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'il va falloir pour vous trouver effectivement un compromis entre vos désirs et ce que vous devez faire et vos devoirs. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, alors, on va regarder un message de l'oracle Libération Énergétique pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Donc pour la semaine du 3 au 9 avril. Vous avez le chakra du 3ème oeil qui vous parle de votre capacité à percevoir les choses de façon claire. Votre capacité d'être à l'écoute aussi de votre intuition. Oui, de pouvoir effectivement avoir les idées claires. C'est aussi ça. Le 3ème oeil, c'est quand on perçoit aussi les situations qui sont un petit peu cachées. Voilà, donc voilà. C'est la clairvoyance de façon générale. Voilà, il y a une vision qui devient claire. Peut-être que dans votre esprit, vous allez effectivement y voir clair, peut-être par rapport à votre situation qui manque peut-être d'équilibre ou qui est un peu instable sur le plan financier et matériel par exemple. La 2 de Pentacle nous parle de ça. Et là, il y a un besoin d'y voir plus clair. Et là, vous allez peut-être tomber sur des personnes qui vont vous conseiller, vous guider ou qui vont vous proposer des choses, en tout cas qui vous correspondent. Voilà, le besoin de sécurité. Ici, vous avez les chakras racines qui vous ramènent à ce besoin d'être sécurisé sur le plan matériel et financier. Moi, je le sens beaucoup comme ça pour vous les taureaux, pour la semaine prochaine. Vous allez être concentré sur le professionnel ou sur vos finances ou sur une situation, en tout cas, qui vous sécurise. Alors, avec l'oracle de la lunologie, donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour la semaine du 3 au 9 avril. Il est temps d'abandonner la négativité, pleine lune en scorpion. Intéressant, intéressant. Alors, je souris parce que je pense aux taureaux que je connais, bien évidemment. Et là, on a effectivement, on vous invite à lâcher un peu votre côté qui, parfois, pourrait avoir tendance à baisser les bras rapidement. Votre côté, j'y arriverai pas, j'ai pas de, je sais pas moi, ou j'ai très peu d'expérience dans ce domaine-là, j'y arriverai jamais, je suis pas suffisamment bien, je suis pas suffisamment ceci ou cela. Donc là, on vous dit, stop, ça suffit maintenant. Arrêtez la négativité. Ouvrez votre esprit. Moi, j'ai vraiment cette sensation, on vous invite à la flexibilité, à être flex, flexible, de ne pas avoir peur, à repousser peut-être certaines limites pour expérimenter peut-être des domaines que vous ne connaissez pas encore. Faites confiance en la vie. Vous allez certainement voir que la personne en question qui va vous proposer quelque chose ou qui pourrait vous aider dans une situation va peut-être vous donner des clés. Justement pour expérimenter quelque chose de nouveau. Enfin, j'ai vraiment ce sentiment-là. Donc surtout, ne baissez pas les bras trop vite, ne renoncez pas à quelque chose. Lâchez un petit peu cet état d'esprit négatif et soyez dans, ben pourquoi pas, et voilà, le côté un peu léger de l'expérience. Et puis vous verrez bien, vous avez encore une énergie de scorpion qui vous invite à travailler sur vos peurs. Oui, voilà, ce qui pourrait vous faire peur, c'est effectivement l'inconnu. Comme tout le monde, plus ou moins. Mais là, vous, ce sera beaucoup plus marqué pour cette semaine. La peur de l'inconnu. Ok. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous, les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Du 3 au 9 avril. La prudence. Et oui, vous allez faire preuve de méfiance à l'image du scorpion. J'ai l'impression que vous allez être un peu sur la défensive parce que ce qu'on pourrait vous proposer, ça vous demande peut-être un effort supplémentaire que vous ne vous étiez peut-être pas imaginé. Voilà. Donc là, il y a un besoin peut-être de prendre un risque, de repousser un peu certaines limites. Donc c'est pour ça qu'il y a le côté prudent ici. Et l'éveil, ça peut être une nouvelle information. Une prise de conscience, une nouvelle information, une proposition. Quelqu'un vous annonce quelque chose, effectivement, c'est nouveau, ça vous fait réfléchir, pourquoi pas. Mais il y a le côté rationnel, prudent, la peur de manquer, la peur de se retrouver dans une situation délicate qui refait surface et qui peut vous bloquer. Et là, on vous dit lâchez les peurs et expérimentez. Vous allez voir qu'il y a quelque chose. On vous dit ici que ça pourrait vous aider à une concrétisation personnelle. Donc c'est quand même pas rien. Ok. Alors, sur le plan énergie d'action et activité pour les taureaux pour la semaine prochaine, donc du 3 au 9 avril. La 4 de coupe vous parle effectivement de ce qui vous ennuie, de ce qui ne vous satisfait pas. Donc ça peut être au premier abord une proposition qui ne vous satisfait pas pleinement sur le papier, peut-être d'un premier point. Vous êtes méfiant en tout cas, vous êtes prudent. Oui, on vous parle de collaboration, peut-être d'intégrer une équipe, de faire quelque chose avec quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà ou que vous allez rencontrer. Il y a quelque chose comme ça. Alors, ce qui vous dérange finalement, c'est la peur que ça ne se passe pas bien. La peur finalement qu'avec certaines personnes avec qui vous allez collaborer, qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des incompréhensions, en tout cas qu'il y ait des disputes. Ce qui pourrait vous faire peur, c'est ça. Par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez des amis qui vous proposent un boulot parce qu'elles ont des contacts et que vous pourriez travailler ensemble. Votre crainte, ce serait effectivement que ça pose problème dans vos relations amicales pour la suite. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors, ça peut être en lien avec, travailler avec des personnes avec qui vous avez déjà eu des conflits. Donc, ça pourrait être un peu délicat pour vous. Mais là, on vous dit, bon, ayez l'esprit large, soyez flexible, ne soyez pas dans le côté très fermé par rapport à ce qu'on vous propose ou par rapport à ce que la vie vous met sur votre chemin. Là, il y a un besoin de prendre du recul. La 2 de bâton, c'est vraiment la prise de recul. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez peut-être besoin de réfléchir un peu pour faire un choix, pour vous décider. Mais là, voilà, vous, vous, ce qui vous fait peur, c'est le côté relationnel, c'est le côté dispute, c'est le côté difficulté à se faire entendre ou à se faire comprendre. Voilà, la possibilité de ça, ce n'est pas forcément le cas. Ce ne sera pas forcément le cas, mais ça, c'est plutôt vos craintes. Voilà, donc la crainte, c'est surtout de ne pas réussir à vous entendre avec les personnes autour de vous. Soit parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude de travailler avec des gens, au contact de gens, et que du coup, ce n'est pas forcément quelque chose comme ça. Ou soit, c'est parce que vous savez où vous allez travailler, et c'est un environnement qui, à la base, ne vous satisfait pas pleinement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pourriez, effectivement, quelqu'un ici pourrait vous proposer quelque chose. Le roi de Pentacle peut représenter un patron, un chef d'entreprise, ou une chef d'entreprise. Quelqu'un, en tout cas, d'assez bien placé ici, qui pourrait vous proposer quelque chose. Voilà, mais là, on vous dit surtout, ne vous fermez pas. Voilà, soyez dans l'ouverture. La difficulté, le challenge, en tout cas pour vous, c'est de réussir à ne pas céder, ou ne pas renoncer, parce que vous avez peur d'un éventuel conflit, ou d'une éventuelle situation qui pourrait mal se passer. Ça reste qu'imaginaire, en fait. Ce ne sont que des probabilités, ce n'est pas des certitudes. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, donc pour vous, les taureaux, semaine du 3 au 9 avril, la foi, ok, et la priorité. Bon, la foi, c'est l'espoir, c'est effectivement ce en quoi vous croyez dans vos relations, où est-ce que vous en êtes. C'est tout ce qui vous fait vibrer, qui vous fait rêver aussi. C'est le côté un peu, la dimension un peu spirituelle de comment vous percevez votre vie relationnelle de façon générale. Et en même temps, vous avez la notion de priorité. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez écouter, vous allez donner la priorité à ce en quoi vous croyez. Voilà, ça va être important pour vous. Oui, une situation qui vous semble être suspendue, bloquée, voilà, par rapport à vos relations, il y a un blocage, il y a quelque chose, voilà, c'est, bon, c'est sur pause, ou il y a quelque chose comme ça. Bon, là, on voit bien que la mort vous pousse à transformer cette situation qui semble être bloquée. Vous, vous croyez en quelque chose, on vous parle de votre foi, vous avez confiance en une relation, ou en une situation, ou en ce que vous, vous désirez vraiment. Et du coup, vous allez peut-être vous sentir apte, justement, à transformer ça, c'est-à-dire à débloquer une situation qui vous semble être bloquée. Oui, oui. Et quelque part, vous allez être prêt ou prête à faire des efforts. La 8 de Pentax, c'est les efforts, les investissements, investir du temps, investir de l'énergie dans une relation en laquelle vous croyez. Donc, vous allez redéfinir vos priorités, peut-être par rapport aussi à votre travail, ou en tout cas à votre gestion du temps, par exemple, ça peut être ça aussi, où il va falloir débloquer du temps pour vous consacrer à une relation qui, pour le moment, est bloquée parce que, soit vous avez beaucoup de travail, ou soit parce qu'il y a différentes situations qui vous semblent être difficiles, et qui peut ne pas donner suite, effectivement, à une relation ou à une situation qui est temporairement bloquée ici. Donc, oui, il y a un besoin de couper avec ce sentiment de blocage et de vous investir dans une relation à 100%, j'ai envie de dire. Et ça, je pense que c'est ça. Vous allez plus vous baser sur l'émotionnel durant cette semaine que sur le côté factuel, le côté raisonnable. Enfin, pas raisonnable, mais je dirais le côté travail, argent, voilà. Vous, ce qui va vous sécuriser davantage, c'est sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être avoir besoin de savoir où vous en êtes à ce niveau-là, avant de pouvoir vous décider, peut-être, sur le plan matériel et financier ou professionnel par la suite. OK, donc attention quand même. On a ce diable qui est là. Et le diable, en général, il fait référence aux dépendances. Ce qui a tendance à nous enfermer. Et ce qui a tendance à faire que, eh bien, oui, vous avez tendance à prioriser certaines choses qui ne sont peut-être pas forcément les meilleures. Alors, ça peut être des dépendances affectives. Ça peut être des choses où, vraiment, vous vous sentez dépendante de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais, en tout cas, là, c'est mis en lumière. Il y a une situation qui est mise en lumière ici pour que vous puissiez en terminer avec ça. Pour que ce qui vous bloque aujourd'hui sur le plan relationnel ne vous bloque plus par la suite. Par exemple, le côté professionnel peut vous bloquer sur... Ou le côté sécurisant, en tout cas, d'une situation professionnelle et matérielle peut bloquer vos relations amoureuses, par exemple. Ou alors, c'est le contraire. Voyez, donc là, c'est à vous d'identifier ce qui est difficile à... Voilà, ce qui est difficile à sortir, à mettre un terme. Mais, en tout cas, il y a vraiment cette possibilité pour vous de faire des choix, des choix concrets pour cette semaine. Pour pouvoir, justement, avoir foi, avoir confiance en la vie et en une relation en particulier. Pour pouvoir, justement, sortir d'un état qui ne vous satisfait plus aujourd'hui. Vous avez quand même ce page d'épée qui va chercher à comprendre. Le page d'épée, il cherche à se renseigner, il cherche à étudier, il cherche à comprendre le pourquoi du comment. Vous vous sentez peut-être dépendant d'une situation ou d'une autre. Pourquoi est-ce que vous fuyez, par exemple, quelque chose dans le travail ? Ou alors, pourquoi est-ce qu'au contraire, vous n'arrivez pas à vous positionner dans le travail parce que vous avez envie d'être, je ne sais pas, avec quelqu'un en particulier. Mais ce n'est pas forcément vos choix personnels. C'est ça, la dépendance. C'est quand on se rend compte qu'on est... On fait des choix en fonction de l'autre et qu'au final, ces choix-là ne nous satisfont pas et nous font souffrir. Donc là, il y a un besoin de vous remettre au centre de vos propres choix et de vos propres conditionnements pour pouvoir sortir de ça et pour pouvoir faire des choix en conscience. Que ce soit sur le plan professionnel, matériel, financier ou relationnel. C'est à vous de voir là où ça bloque. Alors, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les taureaux. Vous avez la carte bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Vous voyez, moi j'ai vraiment ce sentiment que pour certains, vous avez vraiment envie de faire des choses parce que pour vous, c'est important. Par exemple, le travail, la maison, la sécurité financière, ça peut être des choses qui vraiment vous sécurisent et sur lesquelles vous êtes construite, vous avez grandi. Et au final, il y a de nouvelles idées qui arrivent, donc de nouvelles propositions auxquelles vous n'étiez pas préparé et qui vous poussent à sortir de vos conditionnements et de vos schémas habituels. Voilà. Donc là, on vous dit ouvrez-vous. Soyez ouvert et ouverte à toutes nouvelles propositions qui peuvent vous aider à vous accomplir. Donc, ouais, peut-être sortir d'un cadre habituel par rapport à vos habitudes. Ouais, c'est la même chose. Par rapport à votre travail, par exemple, je ne sais pas, je sens beaucoup que pour certains, c'est en lien avec le professionnel. Donc, n'hésitez pas en tout cas à sortir du cadre habituel parce que là, on se rend compte que vous avez besoin d'évoluer. Vous avez besoin effectivement de lâcher un peu les peurs, les craintes, de manquer de sécurité pour autre chose. Et pour moi, je pense que le domaine relationnel y est pour beaucoup. Faites confiance aux personnes qui vous proposent, qui vous aident et qui vous soutiennent parce que je pense que ça part de là, effectivement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.